Ça me met super mal à l'aise d'en parler quand je suis chez moi, mais pour moi il est habité, si vous voyez ce que je veux dire C'est plein, mais c'est parce que je ne sais pas où les mettre Il y a des salles de bain, des cuisines, c'est moisi carrément Elle me rappelle en me disant que l'appartement est loué Pas de réponse, rien, et au bout de je sais plus, quelques jours, elle me rappelle Je déménage l'après-demain, j'ai l'air commencé, je pense que vraiment il serait temps Étape très importante Commander certains meubles parce que l'appartement sera plus grand Et là, le bazar Pourquoi ils sont comme ça ? C'est pas normal que les cartons sont comme ça ? Bon, après on commence à déménager parce que le temps presse Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis choquée, ça fait presque deux mois que je n'ai pas publié de vidéo Ça y est, c'est la rentrée, on va pouvoir tout reprendre Ça m'a tellement manqué Pour ce qu'on suivit, j'ai fait une pause cet été Je n'ai jamais fait de pause sur Youtube, jamais, jamais, jamais Vous savez que je poste deux vidéos par semaine Depuis, ça commence à faire longtemps Et j'avoue que faire une pause, ça me stressait grave Et je me voyais grave pas faire ça Mais en fait, ça m'a fait trop du bien Genre là, je suis tellement en forme Bref, vous avez cliqué sur cette vidéo pour une très bonne raison Je déménage ! Je suis hyper, hyper, hyper contente de vous dire Que en plus d'être la rentrée, en plus de reprendre les vidéos On reprend les vidéos avec du contenu déménagement C'est les meilleures vidéos, les vlogs déménagements Je pourrais passer ma vie à regarder que je déménage ou non Je trouve ça trop bien, je trouve ça trop cool En plus, j'ai plein d'idées de vidéos Plein d'idées de nouvelles choses De nouveaux projets, de nouveaux types de vidéos De nouvelles séries de vidéos Plein d'idées, franchement plein d'idées Je pense que ça va être une trop bonne année Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça En tout cas, vous m'avez trop manqué, je vais le dire 150 fois Alors, pour ceux qui débarquent Vous allez vous dire, mais on dit, pourquoi tu déménages ? Je vais vous expliquer tout ça Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'habite dans cet appartement Il faut savoir que j'ai la maladie du... Je sais pas quoi Je déménage tous les ans Non, non, c'est toujours en mois de juin Franchement, je sais pas ce que j'ai Le fait de travailler chez moi Fait que je me lasse un demi-milliard de fois plus Qu'en temps normal Bah, de chez moi Des meubles, de tout en fait Je travaille pas juste chez moi Avec des horaires Je travaille pour moi Donc, vraiment, il y a des moments C'est hyper mauvais Ça, c'est un truc, genre, je veux que ça s'arrête Je ne sors pas de chez moi pendant plusieurs jours Je ne m'en rends même pas compte Je reste en pyjama Genre, je me lave, rassurez-vous Mais vous voyez l'ambiance Je m'habille même pas Je sors même pas Voilà, bref Cet appartement, je l'adore Mais je pense qu'il est temps de changer Une des raisons sur lesquelles J'ai pas envie de m'éterniser Parce que, je vous l'avais dit Ça me met super mal à l'aise d'en parler Quand je suis chez moi Mais pour moi, il est habité Si vous voyez ce que je veux dire Il y a une ambiance bizarre Franchement, je peux pas en parler comme ça Ça me met trop mal Je vais être transpirante On en parlera quand je serai ailleurs Aussi, j'ai deux pièces Donc là, il y a le salon Avec la cuisine qui est là Ouverte sur le salon Et une chambre Comme je l'ai dit Comme je travaille à la maison Je me rendais pas compte de l'importance D'avoir un espace pour travailler Un bureau Ou vraiment un endroit Où je puisse travailler Donc voilà Je sentais le besoin D'avoir une pièce en plus Ou une pièce plus grande Pour pouvoir essayer de couper Et autre chose Et en vrai C'est le premier point Qui a commencé à poser problème Quand j'ai emménagé ici C'est qu'il n'y a pas de rangement Mais quand je vous dis pas de rangement Je pense qu'on peut pas faire moins de rangement C'est-à-dire que dans la cuisine Il n'y a même pas un tiroir adapté Pour mettre des couverts Il y a un placard Sans aucune étagère, sans rien Juste pour peindre J'en savais un genre des manteaux Et sinon il n'y a rien 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 d'autre Du coup j'avais fait installer un dressing Genre je n'ai même pas un endroit Pour mettre mon aspirateur Mon étendoir Tout est dans le placard Mais le placard On ne peut même pas l'ouvrir Tout ça c'est des valises de trucs C'est plein Mais c'est parce que je ne sais pas Où les mettre Même dans ma salle de bain Je vis avec des trousses de toilettes Partout Donc voilà les raisons Pour lesquelles je voulais déménager Et je voulais déménager Avant la rentrée absolument Parce qu'après A partir de septembre Je suis à fond Donc c'est très difficile De gérer un déménagement Parce qu'on sait que Ça prend beaucoup de temps Donc j'ai commencé à chercher Début juin Et j'ai trouvé mon appart Quand je vous parle On est le 22 août Je viens juste D'avoir la confirmation Donc voilà Au moins je l'ai trouvé En vrai je trouve Qu'il y a une partie qui est cool Dans ces vidéos là C'est de montrer les apparts Que j'ai visités Mais que je n'ai pas pris Je ne sais pas ce que vous en pensez Je trouve ça cool Je ne sais pas Bon après on commence à déménager Parce que le temps presse Pour ceux qui savent J'habite à Versailles L'avantage de Versailles C'est qu'en train C'est 12 minutes 12 minutes de Montparnasse C'est hyper bien desservi Et c'est beaucoup moins cher Que Paris Quand j'ai découvert Versailles J'ai eu un coup de coeur Je pensais que ça allait être Une ambiance un peu spéciale Comme on l'imagine Genre Versailles C'est Versailles J'avoue que c'est un peu comme ça Mais ce que j'adore C'est que c'est très calme Donc j'habite toujours à Versailles Ça on me l'a grave demandé Quand je vous ai annoncé Que j'ai déménagé sur Insta Mais je vais déménager Dans un autre quartier Qui est un petit peu moins cher Que celui où je suis Ce qui me permet de prendre Un appartement vraiment plus grand Le gros avantage Vraiment le gros avantage C'est qu'ici Il n'y a quasiment que des appartements Parc et cheminée Autant vous dire Que c'est même plus un avantage C'est incroyable Sauf que Parc et cheminée Égale vieux Vieux égale cuisine Et salle de bain Pourri Mais quand je vous dis pourri Là je Vraiment Le mot pourri C'est passé Il y a des salles de bain Des cuisines C'est moisi carrément Et il n'y a vraiment pas Énormément énormément d'appartements Où c'est refait Ou du moins Je ne dis pas là Il y a deux ans Mais au moins il y a dix ans Un truc à peu près potable Enfin franchement Parfois avec le prix des loyers C'est très grave Donc j'ai visité Plein d'appartements Du coup vu que ça fait Trois mois que je cherche Je vais vous montrer Des vidéos Des apparts Que j'ai aimé Mais pourquoi je ne les ai pas pris En sachant que Le seul appartement Où j'ai proposé mon dossier C'est l'appartement que j'ai eu Un des premiers appartements Que j'ai visité Et que j'ai adoré Mais vraiment adoré C'est un appartement Vraiment à l'ancienne Parc et cheminée Mais surtout le salon Le salon Est-ce qu'on en parle Ou on n'en parle pas C'est une double pièce Je ne sais plus comment ça Double séjour Avec des moulures partout Franchement cet appartement J'ai eu un coup de coeur Sur le moment Je me suis dit Mais il est sublime Je ne trouverai jamais Un appartement aussi beau Il était magnifique Et il était vraiment très grand Mais le problème C'était qu'il y a Du simple vitrage Quasiment partout Evidemment D'ailleurs je n'ai pas précisé Je suis en location Je ne sais pas si il faut le préciser Mais je vous le dis Et à Versailles Faire des demandes de trucs Tout est classé Enfin c'est une grosse galère Tu peux rien faire Mais simple vitrage partout Et au bord d'une route Impossible pour les vidéos Et surtout qu'il y a Simple vitrage Et simple vitrage Feuille de papier Genre vraiment La fenêtre ne servait à rien Ecologiquement pour le chauffage C'est un non Et pour le bruit C'est un grand grand non J'ai beaucoup hésité Je vous avais même demandé sur insta Je ne regrette pas du tout mon choix Malgré qu'il y ait des moulures Et des cheminées partout Et une salle de bain Et une cuisine de refaite aussi C'est un non Malgré tout Mais je l'ai toujours dans mon coeur Ensuite Deuxième appartement Qui m'avait plu C'était un appartement Un petit peu plus récent Pour le coup Il n'y a pas de cheminée C'est plutôt Genre faux parquet Et refait Franchement l'appartement Je le trouvais bien Il était exposé sud C'est vraiment le plus important Honnêtement J'ai déjà habité dans un appart Pas hyper bien exposé Et pour les vidéos C'est une vraie galère Donc c'est carrément Le critère numéro 1 Et lui il l'avait Il était super bien exposé Il était clean Les murs tout blancs Du parquet Bah tout refait Tout propre Enfin franchement trop bien La cuisine était En vrai elle était clean Elle était toute blanche Mais elle était vieille Donc c'est pas grave Mais par exemple La cuisine à laver Tout était vieux C'était pas l'idéal En tout cas J'étais pas non plus 100% emballée On va dire Mais franchement Il était hyper bien Par contre la salle de bain Était vraiment pas jolie du tout Il y avait du vieux carrelage Je sais que je fais énormément De contenu dans ma salle de bain Vu que j'adore le skin care Et tout Donc c'est quand même important Donc en vrai C'était ma deuxième option C'était cet appartement Je m'étais dit Si j'ai pas celui Que j'ai maintenant Je prendrai celui-ci Et on essaiera de faire Comme on peut En respectant ce qu'on peut faire Parce qu'on est que locataire Donc c'était ma deuxième option Je regrette pas du tout Parce que quand je le revois Je préfère mon appart Vraiment beaucoup plus Ensuite Alors là Vous avez trop rigolé Mais je pense qu'on se comprend J'ai visité un appart Vraiment magnifique Franchement magnifique Parqué, cheminé partout Cuisine refaite Plutôt bien exposée La salle de bain par contre Horriblement moche Mais j'étais prête A faire une petite impasse Parce que l'appart était trop beau Et quand je l'ai vu en vrai Je ne peux pas expliquer Mais vous savez Le truc Quand tu le sens pas Il y avait une ambiance bizarre Dans cet appart J'ai pas du tout aimé Et ce qui est trop chelou C'est que j'ai visité Un appart Quasiment le même en vrai Juste à côté Et la même ambiance bizarre Trop trop bizarre Je ne peux pas vous expliquer Il y a un truc dans cet appart En même temps C'est des très vieux appartements Ambiance bizarre C'est un nom Un vrai vrai nom J'ai pas kiffé du tout Donc voilà Pour les appart que j'ai visités En tout cas ceux qui m'ont plu Mais il y avait toujours un petit truc Et vraiment dans mon appart actuel Il y a rien qui me dérange On va dire J'ai vraiment trouvé l'appartement parfait Et du coup Pour mon appart Je vous explique Parce que ça s'est pas passé normalement Je repère l'annonce Sur ce loger Oh là là d'ailleurs Si vous cherchez un appart L'application Jinka C'est pas du tout sponsorisé J'aimerais bien Incroyable Cherchez pas Vous pouvez pas de questions Téléchargez Mettez vos critères Et vous allez péter un câble Comment il y a tous les appartements C'est comme ça que je trouvais le mien Je vois une annonce Pour cet appartement Je me dis Oh putain Il est trop bien Donc j'appelle Est-ce que vous êtes disponibles Et tout La dame me dit Ecoutez nous On valide d'abord les dossiers Et ensuite On programme la visite Je me dis en vrai je comprends Enfin comme ça Il se déplace pas pour rien Donc j'envoie mon dossier J'ai pas de réponse Pendant plusieurs jours et tout J'étais en mode Je ne le sens pas Il y a un truc qui va pas Qu'est-ce qui va pas dans mon dossier Et elle me rappelle En me disant Que l'appartement est loué J'étais en mode Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je sais pas Est-ce que c'est mon dossier Qui passe pas J'en sais rien Donc je laisse le temps un peu passer J'ai visité deux apparts Entre temps je suis partie un petit peu Et je vois Au bout de deux semaines Je pense Que l'appartement est toujours en ligne Sur toutes les applications Ni une ni deux Je l'appelle Je lui dis Écoutez J'ai vu qu'il était toujours disponible Etc Et la dame me dit Oui alors j'ai juste oublié D'enlever l'annonce Etc Cette dame ne me connait pas Je suis la personne Qui ne dort pas de la nuit Tant qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut Je lui dis Écoutez Si jamais il y a un désistement Si jamais il y a quoi que ce soit Franchement Cet appart Je le veux Elle me dit Oui pas de soucis Non Ok Je pense que j'ai attendu le lendemain Un truc comme ça Je lui ai renvoyé mon dossier Je lui ai renvoyé Genre c'était limite une lettre de motivation Je lui ai dit Écoutez J'habite déjà à Versailles Je vous renvoie mon dossier Franchement ça m'intéresse J'ai expliqué mon métier et tout Pas de réponse Rien Et au bout de Je sais plus Quelques jours Elle me rappelle Et elle me dit Écoutez Je peux vous faire visiter l'appartement Par contre ce sera le 15 août Parce qu'elle était en vacances Donc c'était presque deux semaines après je crois J'étais en mode Le 15 août Ça veut dire que Mon déménagement vraiment Il va être juste avant la rentrée Et j'étais en mode Je m'en fous C'est l'appart que je veux Donc on le visite Je l'adore Incroyable Et le lendemain Elle me rappelle pour me dire que C'est bon Et j'étais la plus heureuse En revanche Je pouvais récupérer les clés Uniquement le 26 août D'ailleurs Je n'ai toujours pas les clés A chaque fois Que je suis dans des situations comme ça On me refuse quelque chose Et je pourrais baisser les bras Alors évidemment Si l'appartement est loué On ne peut rien y faire Et j'ai eu de la chance malgré tout Mais quand même Ça m'est arrivé plein de fois D'être dans des situations comme ça Et je me dis que Si on ne montre pas notre motivation aux gens Et si on ne se donne pas les moyens Et bien on ne peut pas aller plus loin Que ce qu'on nous dit Ah autre chose Après j'arrête Garami Pour ceux qui ne connaissent pas Encore une fois Ce n'est pas sponsorisé N'hésitez pas Garami Sans ça je ne pourrais pas louer d'appartement Parce qu'en fait Je n'ai pas de garant On vit dans un monde Où il faut gagner 3 fois le montant du loyer Pour pouvoir payer un appartement comme ça Enfin je suis désolée Mais si vous avez des parents Qui gagnent 3 fois le montant de votre loyer Et qui payent leur loyer en plus Vous avez trop de chance Je pense que Beaucoup de choses sont plus faciles Mais je vous assure Ceux qui sont dans la même situation que moi Qui n'ont pas ça Et du coup c'est hyper galère de louer un appart Garami m'a sauvée Vraiment Je n'ai pas du tout de garant possible Et donc eux se portent garant En fait ils vont vérifier tous vos revenus Vérifier tout ce qu'il faut Alors c'est payant C'est l'inconvénient Mais par contre J'ai loué plusieurs appartements avec ça Et ça marche hyper bien Ils sont hyper réactifs C'est vraiment trop bien Vous envoyez tous vos revenus Il vous faut un dossier Que vous pouvez présenter Au propriétaire Ou à l'agence qui loue votre appartement Une fois que vous savez que vous avez l'appartement Vous devez juste payer le montant C'est un montant par exemple Pour l'année dernière Pour l'appartement que j'ai actuellement J'avais payé 500€ Encore une fois c'est une somme Mais si c'est le seul moyen d'avoir un appartement Bah moi je l'ai fait Demain Je passe quelques commandes Parce que l'appartement est vraiment plus grand Donc on va devoir meubler tout ça Je vous avoue que je suis un peu en PLS Il y a beaucoup de dépenses à faire Je suis en train de regretter Le moindre petite dépense que j'ai pu se faire Pendant tout l'été Vraiment Est-ce que j'avais vraiment besoin de manger au restaurant ce soir-là ? Non Genre je regrette tout là Un petit souci C'est les délais de livraison Tu veux te faire livrer un lit C'est 18 semaines Tranquille Je n'ai pas les mesures Donc je peux pas commander tous mes meubles Mais je peux commander quelques trucs J'en sais rien J'ai besoin d'un tapis de bain J'ai besoin de torchon J'ai besoin de verre Tous ces petits trucs-là Je peux les commander en avance J'ai pas besoin de mesures Donc je pense que demain On va commencer à commander D'ailleurs demain soir Je vois une copine Qui est décoratrice d'intérieur Et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider Genre j'ai hésité Entre j'en sais rien Deux commodes différents Deux liés différents Peut-être le placement des meubles Et tout Elle m'a dit bah pas de problème Passe à la maison Comme ça on en discute et tout Donc en vrai je suis trop contente Genre je me dis que mon appart Pourrait être encore mieux Comme ça D'avoir les conseils d'une pro J'ai trop de chance Mercredi jeudi Je récupère mes cartons Et je vais pouvoir commencer les cartons On fera ça ensemble dans cette vidéo Et oui Je ne ferai pas que parler dans cette vidéo Et vendredi je récupère les clés Et je déménage Je suis hyper contente J'ai très très hâte Voilà le programme de la semaine On se retrouve demain pour les commandes Ce soir je vais commencer à checker Et demain on commande tout Bonjour Aujourd'hui Journée carton A la base je vais d'abord commander mes meubles Mais je ferai tout aujourd'hui Carton Plus commande de meubles Je suis allée récupérer Des super cartons Et du super scotch Je suis dans une super tenue Je déménage après demain J'ai rien commencé Je pense que vraiment Il serait temps Élément important Vous allez me dire ça en commentaire J'ai extrêmement envie De vous faire une vidéo Sur mon futur dressing Je vous en dis pas plus Parce que Vous allez bientôt voir Mon appartement vide Je veux pas spoil Je vais quand même spoil J'aurai un dressing J'ai envie de faire une vidéo Où je vous montre tout Que je vais acheter Comme dressing Comment je vais l'organiser Comment je vais faire Genre une vidéo full dressing Dites moi ce que vous en pensez Je pense que ça va être très cool Mais pas dans 3 mois Là la semaine prochaine Genre Je vais faire de la cuisine Genre enlever la nourriture Les verres Les machins Les trucs comme ça Et Y'a rien d'autre dans mon appart Finir les 2-3 trucs à emballer Je pense que ça ira Et d'ailleurs Je vais aussi aller acheter 2-3 trucs en magasin Je vous montrerai J'ai extrêmement hâte Ça fait des années Que je vais me les acheter Et là J'avais prévu le coup C'était prévu dans mon enveloppe D'acheter ces trucs Je vous montrerai Ah Ah Il faut que je vous dise un truc Je déteste le bruit des cartons Qui se frottent entre eux Ça me donne des frissons Dans le dos Genre c'est grave Une règle que j'ai envie de me fixer Pour les cartons et compagnie J'ai envie de me dire Que tout ce que je prends dans mon appart C'est que des trucs que je veux Dans mon appart Donc par exemple Je sais que je vais changer mes assiettes Elles sont hyper abîmées J'avais acheté des trucs vraiment pas chers Il y a 2 ans maintenant Et maintenant elles ressemblent plus à rien Je préfère Ne pas avoir d'assiettes Le temps que j'en rachète Plutôt que de les ramener Et ne jamais en racheter Et d'avoir des trucs tout pourris Ce que je vais faire C'est qu'il y a un mix de trucs Qui vont partir pour le v-dressing Comme les fringues c'est pareil Je ne mets rien dans les cartons Si je sais que je ne vais pas le remettre Ça part au v-dressing direct Je vais mettre au stylo Tout à l'heure j'ai réacheté un feutre Je repasserai dessus La pièce dans laquelle le truc va Donc dressing Et ce que c'est En termes d'organisation On est super bon Qu'est-ce qui est arrivé pour m'aider à faire mes cartons ? Bonjour ! Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu sur Youtube toi aussi Est-ce que tu veux voir à quel point j'ai trop avancé au contenu ? Ouah mais t'es une malade toi Tu es dégénéré ça va plus hein Vas-y viens Tu n'as rien fait il y en a deux T'as vu ? Bah il y en a deux non Tu sais bien ce que tu es au moins Pourquoi tu sais ? Je sais pas je me suis dit que ça pouvait aider un peu au renfort De mettre un... Mais attends Quoi ? Non mais là ils sont à l'envers Non Bah si Non Mais toi t'es trop bizarre Toi t'es trop bizarre Pourquoi ils sont comme ça ? C'est pas normal que les cartons sont comme ça ? Je ne les ai pas positionnés à plat Ah ok Donc il y a un mec qui s'est fait chier à créer des cartons C'est comme ça qu'on fait ? Oui je sais Ah oui ? Mon dieu t'as rien fait ? Euh bah Non t'as rien fait regarde J'ai deux cartons Putain c'est bon tout le monde Non regarde tout ça c'est vide Mais attends vas-y laisse tomber Je n'ai absolument pas envie de faire mes cartons J'ai vraiment la flemme Et je pense que la seule chose qui fera que je ferai mes cartons C'est que demain sera le dernier jour Donc je n'aurai pas le choix Ce que je te propose C'est que On va acheter mes petits trucs Ce soir je commande les premiers meubles Et demain Toute la journée Mais en vrai tu sais que ça va aller hyper vite hein Toute la journée on fait les cartons Ok Je suis ok T'es ok J'ai une question Est-ce que t'aimes mon petit rappartement ? Personne dans la vidéo ils l'ont pas encore vu Non franchement il est lourd Ah ouais ? Ouais très lourd Alors tu vas venir squatter ou pas trop ? Il y a de la place pour miso C'est le plus important Il pense qu'à miso Et oui Alors je me suis changée Je suis un petit peu plus présentable Je vais acheter deux choses Et je suis tellement contente Ça fait tellement longtemps que je vais m'acheter ça Je vais m'acheter une bouilloire et un grille-pain smeg Je n'ai jamais acheté ni de grille-pain ni de bouilloire Dans tous les appart que j'ai pu avoir Et cette fois-ci j'ai décidé d'investir quand même Parce que je vais avoir une belle cuisine Donc j'arrive à la place Et aussi on va aller voir les télés J'ai vraiment trop envie de m'acheter une télé C'est la The Frame de Samsung Moi j'étais intéressée par le modèle Enfin le modèle que j'ai vu sur le site quoi Et en fait c'était hyper cher Donc je me suis dit bah c'est mort Et en fait je me suis rendu compte Que c'était le modèle 2022 Et qu'il existe le modèle 2021 La seule différence c'est que l'écran n'est pas mat Croyez-moi bien que je m'en fous complètement Et c'est moitié prix Donc du coup on cherche 2021 Mais je crois que tout le monde est dans la même situation Et du coup tout est en rupture de stock Donc on a essayé de voir S'il n'y a pas des modèles d'expo ou des trucs comme ça Pour avoir encore moins cher Et voilà on va sûrement trouver En fait c'est une télé spéciale Parce qu'elle a un cadre tout autour Et il y a des modes Où t'as l'impression que c'est un tableau en fait Quand c'est éteint Donc c'est trop stylé je trouve pour la déco Bon il y en a plus Je suis dégoûtée Il y avait un modèle d'expo Mais vraiment il est abusé Le modèle d'expo il est hyper cher Et en plus il a tourné pendant un an Du coup on va retourner à la FNAC Et on va acheter ces bouilloires Et tartines Gripin Tartines vas-y Mais écoute pas Tartines C'est trop beau C'est cette couleur que je veux en crème La bouilloire Celle-ci Et le gris pin avec deux trucs Celui-là Ça y est on est rentré Donc étape très importante Commander certains meubles Parce que l'appartement sera plus grand Il me manque des trucs Comme par exemple Une table Je n'ai jamais eu de ma vie entière Un endroit où manger Je mange par terre Il me faut un bureau Il me faut deux trois trucs Je voulais garder ma table basse Parce que je l'aime beaucoup Vous savez celle-ci En marbre Mais finalement on va la changer Parce que du coup J'ai vu avec ma copine Que j'ai vu hier soir du coup Et on a regardé plein d'idées de meubles Et là je vais commander des trucs Elle m'a conseillé et tout Et pour que ça matche bien C'est vrai qu'il faudrait que je change Cette table basse Que je vais revendre Donc Nous avons cette jolie lampe Made Franchement j'aime beaucoup Donc je pense qu'on va partir Là-dessus pour la chambre Ensuite on a Les tables de nuit Oh là là J'hésite tellement On a deux options Celle-ci Je trouve ça très très stylé Trop bien Mais c'est les plus chers Parce que les deuxièmes sont un peu moins chers C'est des Zara Home Les premières c'est des West Wing En vrai je me demande si je préfère pas celle-ci C'est effet Simon Je trouve que c'est spécial Mais je trouve que c'est stylé Ça je sais pas J'hésite grave J'ai trouvé les verres Parfaits Et je sais Je sais Que vous allez les commander Genre je sais que vous allez faire Un disponible Vite Un seul Y'a qu'un lot de disponibles Je l'ai mis en panier direct Regardez-moi ces merveilles Je les trouve trop beaux Même pour faire son petit matcha et tout Ensuite On doit acheter des rideaux Y'a pas mal de fenêtres C'est un appartement qui est traversant Donc plein de lumière On partirait sur Un truc un peu naturel Comme ça En lin c'est fin Et y'a des volets Donc y'a pas besoin de trucs occultants Sur Habitat Y'a un balai pour les toilettes Là Et un truc de papier toilette Ça si j'achète pas dès le début Croyez-moi que le papier toilette Il va être posé je sais pas où C'est pour ça que maintenant Il faut commander avant d'abonnager Parce qu'on a toute cette DTR Que j'aurais pu après On a ce tabouret Qui va servir de déco En beige Du coup Je trouve trop beau Et alors là Le tapis Le tapis Coup de coeur de l'univers Sur West Wing Je le trouve absolument Incroyablement beau Il va être sublime Dans le salon Bref Je passe mes petites commandes Et je vous dis Quand c'est fait Ça y est J'ai tout commandé Oh là là On est très fatigué Avec mes os On a envie d'aller dormir Demain Journée carton Et après demain J'ai du ménage J'ai si hâte Je vais me doucher Dormir A demain Pour une très très grosse journée Aujourd'hui c'est le grand jour Journée carton Veille de déménagement Vous êtes en train de vous dire Il est 8h du matin Ils sont prêts A fond Pas du tout Il est 16h Je me suis pas encore occupée de l'assurance Donc d'abord je vais m'occuper de l'assurance Parce qu'il est déjà tard Avant que ça ferme Et ensuite je ferai les cartons Jérémy commence Sans moi La Maïf Relongez bonjour Oui bonjour Est-ce que tu dois vous déranger Ok super Merci beaucoup Ça y est C'est bon pour l'assurance Franchement L'assurance Mais si vous cherchez Vous déménagez et tout Direct la Maïf C'est incroyable Moi je me souviendrai toujours Quand j'ai pris mon tout premier appartement J'avais au bout de quelques mois Acheté un iPhone C'était la première fois que j'avais un iPhone Genre le dernier iPhone quoi Donc je les ai appelés Pour rajouter dans l'assurance L'option vol Le truc électronique En extérieur Et déjà c'est pas très cher Franchement les assurances Je me fais voler mon téléphone Genre j'avais strictement rien payé Et ils m'ont remboursé mon téléphone Comme ça Genre instantanément Pour que je puisse aller m'en racheter un autre Franchement ils sont hyper efficaces Là j'ai appelé Il est 16h passé J'ai tous les papiers Tout instantanément Quand on était au téléphone J'avais déjà reçu le papier Pour envoyer à la propriétaire De l'appart Donc voilà Je recommande Bref Petit instant pub Franchement je trouve que C'est hyper important D'avoir des bons plans Quand on déménage Parce qu'on a tellement de choses Auxquelles on doit penser Si ça peut vous aider Je suis contente Bref on continue les cartons Des déménageurs Parce que nous On n'est que deux avec Jérémy C'est la première fois que je fais ça On a toujours tout déménagé Que tous les deux Mais là en fait Quand j'ai emménagé ici J'ai acheté un canapé J'ai acheté un lit Qui est plus gros Etc Et je me suis fait livrer Par les livreurs Quand j'ai acheté quoi Donc on n'avait pas à tout déménager Le truc le plus gros Qu'on avait à faire C'était la machine à laver Mais c'est tout Et là il y a trop de choses lourdes Pour qu'on puisse D'ailleurs on n'a pas parlé de ma tenue Elle est horrible Mais c'est pas là Il y a trop de choses Donc j'ai fait appel à la déménageur Et le truc qui est trop bien C'est qu'il démonte les meubles Et il les remonte dans l'appartement Et juste pour ça C'est le meilleur investissement possible Et un truc trop cool C'est que tout ce qui est pendu Ils le rependent à la maison Donc pas besoin d'y mettre dans le carton J'avais des trucs dans mon placard Je vais remettre ça là Comme ça demain Ils auront juste à le prendre C'est l'heure de la pause On a bien avancé Franchement là il reste que la cuisine Je vous montrerai après Je vais commander un burger A la truffe Vu que c'est le dernier soir quand même Ici il faut en profiter Il est une heure du matin Jérémy est partie C'est ma dernière nuit ici Je suis choquée Miso il me fait tellement la tête Genre en fait à chaque fois Que je retourne mon appartement C'est quand je pars en voyage Et que je pars un mois souvent Et donc il me fait grave la gueule Parce qu'il pense que je pars J'en suis sûre à 100% Genre il bouge même pas normalement Je m'approche de lui Il se retourne dans tous les sens Pour avoir des caresses Là il me calcule pas Bref regardez l'état de l'appart Tout est vide Il n'y a que des petits trucs Mais encore une fois Comme je ne rends pas l'appart demain Et que j'ai encore un peu de temps Pour enlever tous les trucs Qui peuvent traîner quoi Donc ça ils vont le récupérer Eux et les pendre directement Bah comme il n'y a pas le dressing Qui sera monté Ils vont les pendre dans les placards Je pense Dans la salle de bain ça y est Il n'y a plus rien Plus rien du tout Plus rien Dans la douche Il n'y a plus mes petits produits Mes petits trucs Là j'ai juste Trousse de toilette Pour les quelques jours à venir Si je ne dévoile pas mes affaires Là il y a Tout plein de cartons Là il y a des trucs Pour le vide dressing Parce que oui J'ai trop envie de faire un vide dressing Je l'ai dit plusieurs fois Mais au mois de septembre Je risque de faire un vide dressing Dites moi si vous êtes partant Pour me suivre dans mon délire Mais j'ai grave envie Tant qu'à utiliser un petit truc Avec des petits trucs à manger Et voilà Je pense que ça peut être cool Et là le bazar Bah en vrai il y a des cartons partout On a tout entreposé là Là la cuisine Du coup On n'a pas tout fait à 100% En fait il restera juste Tout ce qui est un peu vaisselle En sachant que je ne prends pas tout Il y a des trucs que je vais donner A une copine qui a besoin de vaisselle Et je vais la changer Mais ça vous verrez dans le prochain épisode Le frigo il reste ici Puisqu'il était avec l'appart La machine on la prend Ça c'est à Jérémy Donc il va le récupérer Parce que j'en aurai un Dans mon prochain appart Et le four il était là J'ai extrêmement hâte Demain je récupère les clés à 9h30 Et voilà De toute façon vous serez là demain Avec moi A demain Les gars J'ai mes clés Je suis trop contente Je n'ose pas parler Parce que ça résonne J'ai l'impression que tout le monde m'entend Ça fait toujours ça Je sais pas si ça vous fait ça aussi Quand vous vous emménagez Dans un nouvel appartement On a l'impression que tout le monde Vous entend comme on ne connait pas Je suis trop contente Je vais vous faire Un appartement tour Vide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada